bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à all action je reviens de chez action j'y suis allé il n'y a pas longtemps je j'y suis allé il ya quoi il ya une heure donc j'ai fait des petits achats j'y suis allé avec ma belle-mère elle voulait vous les y aller aussi pour faire quelques achats donc du coup on y a été en même temps donc j'en ai eu pour 45 euros j'ai à peu près trouvé tout ce qu'il y avait sur ma liste avec bon d'autres petites choses en plus comme toujours vous le savez donc on va commencer sans plus tarder pour la maison il ya de la beauté on a voilà un petit truc bijoux des choses pour ma fille pour les animaux voilà il ya un petit peu de tout les prix vont s'afficher parce que le ticket de caisse il est dans mon sac donc je vais carrément mettre les prix mais je connais à peu près les prix donc on va commencer tout pour commencer alors déjà sur ma liste il me fallait c'était du papier à poncer malheureusement il n'y en avait pas donc il faudra que je regarde pour en acheter ailleurs donc c'est juste parce que je voudrais refaire mais mes portails devant chez moi voilà pour c'est pour enlever la vieille peinture et remettre une couche de peinture au dessus j'ai de la peinture il manque juste le matériel donc il n'y avait pas de papier à poncer donc bon c'est pas grave je regarderai ailleurs mais sinon j'ai trouvé c'est des pinceaux voilà des petits pinceaux donc je crois c'est 99 centimes le kit donc voilà trois pièces donc on a trois tailles différentes 20 millimètres 35 millimètres 50 millilitres millilitres non millimètres pourquoi j'ai millilitres bon je pense que ça ira après si vraiment il en faut des pinceaux bon genre j'en j'irai en racheter c'est pas très grave mais bon là j'ai pris d'abord ce premier kit là voilà donc si si niveau pinceaux il m'en refont bon c'est pas grave j'irai en rechercher ce que je pense quand même que j'aurai besoin d'en bourron mais bon on verra et j'ai pris également c'est des petites touillettes pour la peinture voilà pour mélanger la peinture bâton mélangeur donc c'est pareil c'était dans les 80 centimes donc on a six pièces on a trois grands et trois petits donc ça aussi ça doit être bien pratique donc c'est fait en bambou donc vraiment quelque chose de naturel donc du coup j'ai pris ça il me manquera juste le papier à poncer pour la maison pas très glamour mais j'en ai pris un c'est un distributeur de papier toilette porte voilà porte rouleau de toilette 99 centimes et voilà moi chaque fois tout il est mis comme ça l'un sur l'autre et c'est pareil quand je dois laver mes toilettes je dois tout enlever franchement c'est pénible au moins là j'ai jusqu'à prendre le truc et à le déplacer pour je puisse laver donc voilà c'est vraiment pratique donc ça ira dans la salle de bain une fois que j'aurai dans la salle de bain dans les toilettes une fois que j'aurai fini la vidéo et j'ai pris également deux petites boîtes de rangement comme ça donc je les ai trouvés très jolies en bois comme ça ça fait vraiment quelque chose de très naturel donc c'était 2 euros 50 là et c'est tout simplement au niveau de ma cuisine comme ça fait un peu voilà ça fait un plan de travail sur adéquat de ma cuisine en fait on a deux boîtes où mon conjoint met ses ses trucs pour à c'est sa cigarette électronique donc il ya sa fiole il ya son chargeur etc sa batterie et tout de secours mais à chaque fois ça traîne et j'ai mis ça dans des blissimes et franchement ça fait pas joli du tout et comme je vous dis j'essaye au fur et à mesure de racheter de voilà de faire quelque chose de plus beau dans ma pièce à vivre et comme je suis vraiment sur ce thème de bois etc donc je me suis dit que ça serait bien d'acheter ça et pour ce que je vais en faire franchement c'est parfait donc là je vois que ça bouge un petit peu mais bon peut-être juste remettre un petit clou mais bon c'est pas très grave de toute façon c'est vraiment des petites boîtes de rangement pour mettre les merdouilles dedans donc ça sera très bien j'en ai pris deux parce que je pense que une ça va être quand même juste donc voilà vraiment parfait eux ils disent caisse voilà c'est des petites caisses donc vraiment très sympathique très joli j'aime beaucoup donc du coup j'ai pris ça on continue ensuite j'ai repris un petit écran de téléphone c'est pour du coup mon ancien téléphone ma fille l'a récupéré mais déjà quand elle avait récupéré l'écran le verre trempé il était déjà fissuré et tout il fallait que je le change donc du coup j'en ai racheté un donc voilà mon ancien c'était l'iphone 7 ça c'est un euro 99 il me semble et vous savez qu'ils sont bien je trouve qu'ils durent quand même pendant quelques semaines quelques mois moi c'était quand même une utilisation intensive de mon téléphone voilà je le il se balade partout et tout donc c'est vrai que le voilà le téléphone prenait quand même des coups mais ça protège extrêmement bien combien de fois j'ai failli casser mon vrai écran de téléphone et grâce au verre trempé ça m'a ça m'a aidé à limiter les dégâts donc j'en ai repris un un euro 99 comme je vous ai dit il me semble mais de façon les prix s'affichent ensuite j'ai pris c'est des jouets pour les animaux donc d'abord pour mon chien je lui ai pris ça voilà un petit jouet comme ça donc c'est pour voilà c'est pour lui mordre faire ses dents il aime beaucoup ce genre de choses et c'est vrai voilà je lui achète toujours des jouets ça par contre je sais plus prix mais voilà pas très cher donc il y avait pas mal de forme moi j'ai pris un peu en forme de fusée voilà bleu comme c'est un c'est un mal donc je vais lui donner tout de suite après et ensuite j'ai pris un petit kit spécial chat non pas que j'ai un chat à la maison mais mes parents ont gardé un chat j'ai ma mère chez mes parents elle a fait un petit bébé et mes parents ont décidé de le garder donc voilà c'est mon petit frère ou ma petite soeur et du coup je me suis dit je vais lui prendre un petit jouet un petit cadeau voilà pour premier cadeau de sa soeur donc j'ai pris voilà tout un ensemble ça c'était un euro 99 ça vaut vachement le coup donc voilà on a un petit coussin avec une petite cloche on a des petites souris des petites balles clairement de quoi s'amuser donc quand j'irai chez mes parents je lui donnerai parce que ça y est la petite on pense que c'est une femelle elle galope bien elle est née elle est née au mois de juin je sais plus quand mais elle est née dans le mois de juin ma début début au milieu juin donc voilà les toutes toutes petites donc voilà j'ai pris ce ce qui quitte là pour le petit chat ensuite on continue pour la maison alors j'ai pris c'est des sachets congélation donc j'ai pris cela c'est des trois litres et il y en a 75 à l'intérieur ça vaut vachement le coup et j'en ai plus là j'en ai plus donc moi je congèle beaucoup donc du coup j'en ai pris c'est la première fois que je les prends chez chez action et ça vaut vachement le coup c'est rien qu'en termes de prix il n'y a pas à dire c'est la marque du mille et c'est beaucoup moins cher que en que dans les aldi lidl grande surface donc du coup j'ai pris un petit un petit sac un petit lot ici donc c'est 24 sur 32 cm voilà j'ai repris un produit cuisine c'est pareil je n'en ai plus et j'ai pris celui ci le anti calcaire pour voilà nettoyer surtout au niveau de mon évier et tout et puis clairement je vais l'utiliser pour la cuisine la table voilà je vais l'utiliser de plusieurs façons voilà anti calcaire c'est tout ce qu'ils nous disent 750 millilitres la marque superfine donc toute façon je vous en reparlerai dans les produits terminés et ensuite j'ai repris des désodorisants pour la maison donc j'ai pris cela c'est céline qui les a présentés dans son dernier en action c'est les paradise moment donc c'est au fruit du dragon apparemment ça sent très bon et c'est l'édition de l'été donc du coup j'ai pris pour tester j'en ai pris deux c'est des 250 millilitres façon les miens arrive sur la fin dans mes diffuseurs glade donc du coup j'en ai pris deux c'est pareil vous aurez mes petits retours dans les produits terminés ensuite au niveau de la beauté et des bijoux avant vous montrer la beauté et voilà la petite partie maquillage bijoux j'ai pris aussi des choses pour ma fille parce qu'elle est devant moi et elle est pressée donc je lui ai repris un petit diamond painting elle a quasiment fini celui que mes parents lui avaient acheté la dernière fois donc du coup je en ai pris un donc c'est un petit mini franchement il est très très joli donc comme ça quand elle aura fini le sien elle fera celui là c'est pareil c'est moins de deux euros il me semble voilà tableau de diamant il est vraiment très joli et ensuite je lui ai pris aussi un petit livre de coloriage sur reine des neiges que j'ai pris à son anniversaire il arrive sur la fin donc voilà avec plein de coloriages sur mickey mini desi etc et elle a des petits stickers pour agrémenter son petit cahier ça c'est pareil je crois c'est un euro 99 il ya toute une collection et ça vaut vachement le coup donc c'est pour ça que je lui ai pris voilà après ils disent pas combien il ya de coloriages mais bon il ya quand même de quoi faire donc je lui ai pris ça et ensuite je suis tombé tout bêtement sur cette petite corbeille donc eux ils disent corbeille à papier alors déjà un euro 89 franchement ça vaut vachement le coup donc c'est pour ça que je lui ai pris je lui ai pris un pas de patrouille j'ai trouvé très joli donc en plastique classique et en fait ça sera pas corbeille à papier ça sera pour mettre tous ces petits jouets à la plainte play mobile de figurines et tout à chaque fois on met dans des sacs mais ça ça va pas dans des sacs donc du coup je lui ai dit tu vas tout me mettre dedans comme ça tout est dedans quand elle a envie d'y jouer voilà elle met tout par terre elle joue avec et après elle range tout dans la corbeille ça sera beaucoup plus pratique donc j'en ai pris un à voir si par la suite il faut pas en reprendre un deuxième mais au moins voilà c'est un peu dans les couleurs de sa chambre et tout donc très joli donc c'est pour ça que je lui ai pris ils disent pas au niveau de la profondeur mais bon c'est une c'est une corbeille à papier classique mais elle est vraiment très jolie et nous on va la détourner autrement donc voilà pour ce que j'ai pris pour ma fille ensuite au niveau bijoux j'ai trouvé qu'un seul truc franchement au niveau bijoux il n'y a pas grand chose cette année je trouve qu'au niveau bijoux collection été il n'y a rien je voulais des chaînes de chevilles il n'y a rien au niveau du choix au niveau des bracelets j'aime pas c'est les bracelets vous savez que les cordelettes qu'il faut tirer j'aime pas il n'y a pas grand chose j'ai juste trouvé c'est ce petit collier là alors par contre je pense que c'est un collier qui est trois en un et moi je vais le je vais les démembrer en fait je vais faire je vais faire trois colliers séparés bah déjà celui à perles je le trouve très joli et c'est un petit peu dans les c'est un peu la tendance du moment de mettre les petits colliers à perles comme ça et c'est surtout pour celui ci je l'ai trouvé très joli avec les petites pampilles et après on en a ici c'est vraiment une chaînette classique on fait vraiment un petit collier assez sympa ouais c'est ça c'est trois en un je vais pas le porter comme ça en tout cas je ne pense pas moi je pense pas avoir avoir porté sur moi mais franchement j'ai un doute que je vais le que je vais le porter comme ça on verra mais bon en tout cas je l'ai trouvé très joli à voilà j'ai bien aimé les couleurs et tout donc du coup j'ai juste pris ça comme vous voyez en ce moment niveau bijoux je prends pas grand chose franchement il n'y a pas grand chose c'est pas terrible du tout donc voilà il n'y a pas énormément accessoires j'ai également pris des petites passes à chaque fois il faut que j'en rachète à chaque fois j'oublie là j'y ai pensé j'en ai pris donc des petites passes classique j'en mets souvent quand je quand je sors de la douche voilà j'aime bien attacher mes cheveux ou alors juste faire une petite coiffure avec une pince ça peut être sympa aussi donc trois petites passes 99 centimes noir classique c'est très bien j'ai repris comme toujours mes lingettes à cucu voilà les teddy care pour toujours en avoir d'avance à la maison j'ai repris des lingettes démaquillantes voilà les alvira j'ai repris celle là je les ai bien aimé c'est celle que j'avais appris la dernière fois c'est c'est pour tout type de peau et ils disent que c'est exclusivement pour les yeux mais moi je l'utilise aussi pour pour bah pour mes mains parce que moi c'est principalement pour mes mains ou alors nettoyer quand ça déborde un petit peu mon make up mais c'est toi donc il y en a 25 à l'intérieur c'est parfait et en plus elle sent très bon j'ai pris ensuite un petit coffret à moins de 5 euros pour la maîtresse de ma fille comme c'est la fin de l'année voilà on prend toujours des petits cadeaux donc j'ai pris ça à l'intérieur elle a une crème pour le corps un gel douche un gommage pour le corps ça c'est quoi attendez gel douche crème pour le corps crème de bain des incrustants corps cristaux de bain savon fleur de douche voilà donc il ya quand même de quoi faire au niveau de l'odeur bon je sais pas trop ça c'est quoi ça doit être une odeur de rose j'espère bah je pense donc j'espère que la maîtresse aime bien et voilà j'ai trouvé le coffret très joli voilà pour offrir c'est vraiment très sympathique donc je lui ai pris ça j'ai pris deux j'ai pris une autre chose après je vais vous montrer ensuite j'ai pris une gamme pour les cheveux alors non pas que j'en ai besoin dans l'immédiat mais j'ai découvert ça sur la chaîne de cintia je vous mettrai une petite photo de sa chaîne youtube et elle en parlait la dernière fois dans son dernier all action c'est une gamme en fait qui est une un peu une ressemblance à une marque de produits de coiffeurs de voilà et justement je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo un produit terminé j'ai fini un fond de masque de la marque holaplex que ma cousine m'avait donné je vous avais dit elle m'avait donné un fond de masque à voilà utiliser comme elle n'allait pas découper le flacon et tout et justement cintia on a parlé dans sa vidéo et elle nous a dit voilà que action avait fait une un peu un dupe oui un dupe de cette marque là holaplex mais du coup ils l'ont appelé la marque plex donc on a le shampoing l'après shampoing et le masque du coup j'ai pris les trois donc j'ai pris du coup le shampoing clairement dès que j'ai vu cette gamme là je me suis dit il faut que je la teste parce que le masque j'ai adoré c'est quand même voilà holaplex ma cousine elle m'a dit c'est 40 euros le produit c'est quand même voilà c'est quand même de la bonne marque donc là c'est sûr qu'on retrouvera pas la même chose que la vraie marque mais bon à tester donc du coup on a le produit numéro un qui est le shampoing donc c'est un shampoing revitalisant conçu avec la technologie plex care conditionneur air non shampoing revitalisant conçu avec la technique plex professionnelle les cheveux sont plus forts et plus ça donc c'est du 300 millilitres donc quand même il ya de quoi faire donc je vais sentir à l'odeur par contre l'odeur n'est pas terrible à l'avait dit elle avait dit c'est une chère ouais l'odeur elle n'est pas terrible il ya une arrière odeur mais bon on va voir ce que ça donne ensuite on a l'après shampoing qui est comme ça toujours en 300 millilitres donc c'est un après shampoing hydratant voilà conçu avec la technologie plex professionnel les cheveux sont doux lisse et sain donc du coup on a l'après shampoing bon je pense que les odeurs vont être pareil ouais c'est pareil après il ya une arrière odeur je serais pas vous dire c'est quoi mais bon c'est pas là c'est pas une odeur officine on va pas se mentir et du coup on a le produit numéro 3 qui est le masque pareil 300 millilitres donc c'est c'est un masque capillaire nourrissant cheveux nourris lisse et ça donc voilà donc le pot se présente comme ça donc franchement je trouve quand même qu'au vu des packagings et tout ça fait quand même un peu bas professionnel donc voilà c'est comme ça il sent bon le masque a par contre le masque qui sent super bon à franchement c'est dommage que le shampoing et l'après shampoing n'ont pas cette odeur là parce que ça sent très bon je vais pas vous dire ce que ça sent mais ça sent super bon donc du coup voilà j'ai voulu j'ai voulu tenter et tester cette gamme là donc quand ma gamme de chez lidl sera finie je m'attaquerai à celle ci et je vous en parlerai donc franchement je suis contente vraiment je l'avais mis dans ma liste donc j'espère j'espère que ça sera prometteur j'ai hâte de voir ce que ça donne donc pareil je vous en reparlerai donc voilà au niveau des produits de beauté j'ai pris vraiment ce qui me voilà ce qu'il me fallait et ensuite pour finir j'ai trouvé alors en maquillage j'ai trouvé deux palettes qui sont sortis depuis très longtemps mais moi je suis toujours en décalé dans mon action j'ai trouvé ces petites palettes ci voilà donc les fave factory donc là c'est vraiment sur le thème bah animaux voilà donc moi j'ai trouvé ces deux là alors maintenant je sais qu'elle m'en avait pris une je vais voir avec elle laquelle elle a pris parce que je sais plus du où elle me l'a dit mais je ne sais plus donc là j'ai pris les deux que j'ai trouvés bon si pas voilà si 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 il y en a une qu'elle m'a déjà prise c'est pas grave je la filerai à à ma à ma copine c'est pas très grave donc du coup j'en ai pris deux donc j'ai pris bah il y en a trois et moi et voilà il n'avait que deux donc j'ai pris celle ci la jaune donc elegant beauty donc ils se présentent comme ça donc vraiment on a des teintes bas jaune marron voilà rosé violet vraiment très joli donc ces palettes ci c'est à double tranchant soit c'est ça va soit c'est pas terrible c'est vrai que les derniers tests de ces petites palettes ci pour moi c'était pas voilà c'était pas les ça valait pas les palettes néons c'est ce que je vous ai dit quand j'ai testé les celles aux couleurs pastel et celles au packaging argenté et marron voilà ça valait pas les les néons mais bon on verra ce que ça donne voilà pour celle ci je vous la montre comme ça bon je vais pas faire de swatch ni rien on en reparlera plus prochainement en tout cas visuellement comme ça elle est très jolie le jaune il est très beau ces deux teintes ici elles sont canon donc on verra ce que ça donne voilà pas de y'a pas de nom particulier et j'ai trouvé aussi celle ci voilà qui est comme ça donc elle est très très belle aussi neuf tâtes alors aller comme ça donc pareil c'est beaucoup avec des teintes de marron ici c'est très joli voilà jolie petite palette donc on verra ce que ça donne j'espère que ça sera ça sera bien au niveau de la pigmentation et tout donc voilà j'ai trouvé ces deux petites là et comme je vous dis je vais voir avec manon s'il y en a une dans les deux qu'elle m'a déjà prise je sais pas grave je filerai la palette à ma copine c'est pas un souci voilà donc en tout cas elles sont très jolies hâte de voir ce que ça donne et ensuite pour la maîtresse de ma fille j'ai pris un petit carnet de notes comme ça je l'ai trouvé très joli en bois couverture bois franchement très très beau donc notebook carnet voilà 120 pages ça fait vraiment voilà un petit carnet très classe j'aime vraiment beaucoup et voilà c'est vraiment ligné comme ça donc ça c'est parfait donc voilà pour pour une maîtresse en plus on peut mettre la date et tout c'est vraiment très sympa puis bon comme ça elle pensera à ma fille donc vraiment très joli j'ai plus le prix c'est pareil moins de deux euros et du coup j'ai pris un petit voilà un petit sac cadeau voilà classique pour mettre les petits cadeaux dedans comme ça elle ira les ramener demain à l'école donc ça c'est pareil c'est dans les 80 centimes voilà pour ceux à l'action bon c'est pas le plus gros mais bon j'en ai déjà eu pour pas mal façon comme toujours ça monte très vite chez action je m'étais donné un budget de 50 euros donc 45 euros c'est parfait il me reste 5 euros donc les 5 euros je vais les garder pour le mois prochain donc voilà maintenant j'ai fait un système de budget au niveau d'action où j'ai retiré en liquide l'argent action voilà j'ai retiré 50 balles et voilà il faut pas que je dépasse 50 balles et c'est chose faite donc je suis contente comme ça là il me reste un peu de dessous du coup ça se ça sera pour le mois prochain pour le prochain à l'action parce que voilà j'y vais toujours qu'une fois par mois comme vous le savez une fois par mois c'est très bien parce qu'après si j'y vais deux trois fois moi à chaque fois deux trois fois je vais y aller je vais sortir de là avec 40 50 euros et c'est pas possible voilà c'est pas possible après ça va faire un trop gros budget action en tout cas ravine mes achats bon il ya juste le papier à poncer qui me manque je il me fallait des largettes pour la maison il n'y en avait pas il me fallait quoi d'autre que j'ai pas trouvé je sais plus je sais plus il fallait je crois encore deux trois petites choses que j'ai pas trouvé mais bon c'est pas très grave on verra ça le le mois prochain en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu bon j'espère ça aura pas été bon ça aurait été quand même un petit peu on va dire des un peu éparpillé je sais je suis pas très droite je suis pas très cadré etc mais bon là je viens de rentrer je vais je vais pas monter en haut de tout installer je fais le hall ici vite fait comme ça après j'ai plus qu'à tout ranger ma fille elle est en face donc du coup elle arrête pas de bouger mon chien avec son jouet qui fait pouet pouet mais bon voilà c'est comme ça c'est c'est voilà je suis pas moi mon métier c'est pas youtubeuse où tout est carré tout est parfait donc voilà par moment je filme une petite vidéo en vitesse et du coup bon il ya du bruit etc mais c'est comme ça c'est la vraie vie je vais pas je vais pas faire la youtubeuse comme je vous dis carré où rien ne dépasse etc c'est pas ma c'est pas ma nature on est tous humains donc voilà j'attends en tout cas vos retours dans les commentaires comme toujours avant de clôturer je vous montre vite fait j'ai ma fille qui a presque terminé voilà elle veut vous montrer son petit diamond painting qu'elle fait actuellement donc voilà la presque fini là il lui manque plus que le petit bandeau de cendrillon et il est complètement fini donc voilà comme vous voyez ma fille à la 6 ans et puis regardez elle s'en sort vraiment bien donc comme ça elle va me faire le petit mini et puis bon fur et à mesure ça sera une petite collection elle va les ranger dans une pochette comme ça voilà alors elle agrandira sa collection mais en tout cas voilà c'est très joli ça coûte pas cher et c'est très sympa comme activité pour pour les enfants voilà donc petit aparté donc comme je vous disais n'hésitez pas à commenter cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus comme toujours pour dire vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrasse et je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine